Aujourd'hui on va essayer de réfléchir un peu à la punition. Alors déjà on n'aime pas ce mot là, mais on est quand même un peu perdu entre ce qu'on entend qui nous dit faut plus jamais punir les enfants, la punition ça détruit les enfants ! Et l'autre côté qui nous dit, non mais attends, bien évidemment qu'il faut punir les enfants et comment on va les éduquer sinon ? Et on se cherche entre ces deux réalités qui nous attirent parce que oui on voudrait ne jamais avoir à punir nos enfants, ce serait merveilleux ! Et en même temps, comment on en fait des adultes responsables ? Je sais pas ! Alors moi je vous promets pas que cette vidéo va vous donner un point final à votre réflexion parce que même moi je l'ai pas le point final, mais je vais vous partager un peu mon cheminement. Alors déjà quand on dit il faut plus utiliser le mot punition, très souvent vous avez remarqué on essaye de modifier notre vocabulaire alors qu'en réalité notre vocabulaire il vient traduire ce qu'on croit au plus profond de nos cœurs. Donc c'est super qu'on va échanger notre vocabulaire, mais en réalité c'est un changement de cœur qui doit s'opérer parce que c'est nos croyances profondes qui ressortent par notre bouche. Modifier les mots qu'on utilise c'est super mais c'est momentané. Si on veut un changement durable, il faut que le changement il se fasse ici, dans ce qu'on croit profondément. Moi non plus j'aime pas le mot punition. Et quand j'entends quelqu'un qui me dit faut jamais punir ses enfants, ça m'attire ! Et puis quand j'entends les autres qui disent oui mais dans la vie il y en a des punitions. Par exemple, tu grilles un feu rouge, tu te fais enlever des points, c'est tout. Le vrai mot pour ça c'est sanction. Une sanction c'est quelque chose que t'as mérité parce que t'étais au courant que si t'allais enfreindre cette loi là, il y avait telles conséquences. Tu payes pas ton parcmètre à Paris. Et en vrai on est tenté de pas le payer quand on voit... T'as une amende, c'est une sanction. Ça y'en a toute la vie quand on enfreint une règle qui est faite pour que la société fonctionne correctement. Si tu grilles la règle, t'as une sanction. Et ça c'est vrai toute la vie. Ça on peut l'expliquer à nos enfants. Dans la vie une règle que t'as pas respectée, il existe des sanctions. Et en général on les connaît à l'avance les sanctions. C'est bien marqué sur les places handicapées. Si tu te gares là alors que t'as pas à être là, voilà ta sanction. Le but c'est de faire respecter les règles qui nous permettent de vivre en société. La deuxième étape que j'aime trop, ce qu'on veut c'est qu'ils deviennent des adultes responsables. Moi je veux une relation de coeur à coeur avec mes enfants qui soient bien dans leur basket et qu'après ils deviennent des adultes responsables. Je veux pas en faire des petits soldats qui obéissent sans réfléchir. La deuxième étape c'est de parler des conséquences de nos actes. Parce que c'est comme ça toute la vie. Si t'es hyper désagréable, personne voudra traîner avec toi. Si t'es odieux à ton travail, aucun de tes collègues aura envie d'être sur un projet avec toi. Si tu fais mal ton boulot, ton patron il va plus rien te confier. Si tu gaspilles ton argent dans n'importe quoi, il t'en restera plus pour les choses dont t'as vraiment besoin. Toute la vie, il y a des conséquences à nos actions. On peut expliquer ça aussi à nos enfants. Bah tu vois, quand tu cries comme ça, c'est insupportable pour les autres. Donc la conséquence de cette action c'est que tu vas devoir aller dans ta chambre. C'est pas une punition. Le but c'est jamais d'humilier un enfant. Le but c'est juste de lui montrer dans la vie de nos actions, elles ont des conséquences. Et les bons choix qu'on fait ont des bonnes conséquences. Et quand on fait des mauvais choix, bah il y a les conséquences qui vont avec. Et si on parle à nos enfants des conséquences de leurs choix, alors a priori ça devrait leur servir toute la vie. Bien de réaliser que les choix que je fais ont des conséquences.